Sur NAL TV International, Mesdames et Messieurs, bonjour. On vient d'assister à l'événement de cette journée. C'est la cérémonie d'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat à la présidentielle. Et donc la cérémonie qui a été retransmise depuis la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sisi a prêté serment ce mardi, ce matin, devant le Parlement pour son troisième mandat à la tête de l'Égypte. Au pouvoir, donc depuis une décennie, le président el-Sisi devrait rester à son poste jusqu'en 2030. Et le président el-Sisi avait remporté en décembre l'élection présidentielle avec 89,6% des voix. Face à trois autres candidats, son nouveau mandat qui va débuter dès mercredi, dès demain, et pour une durée de six ans, est censé être le dernier conformément à la Constitution. Selon les images qu'on vient de voir, les images de la cérémonie d'investiture organisée ce matin, et retransmise à la télévision égyptienne, le président el-Sisi a prononcé son serment devant les députés rassemblés au siège du Parlement dans la nouvelle capitale administrative à l'est du Caire. L'événement donc marque aussi l'inauguration officielle de cette nouvelle capitale selon les médias locaux. Donc à quelques heures de la cérémonie d'investiture du président el-Sisi, la nouvelle capitale administrative a fait peau neuve. Cette cérémonie est considérée comme une inauguration officielle de la nouvelle capitale administrative, comme on vient de voir. Donc les détails dans ce compte-rendu signé Maroua Arafa et Shaheen Aziz Ismail. La cérémonie d'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu lieu mardi dans la nouvelle capitale fait peau neuve. Cette cérémonie est considérée comme une inauguration officielle de la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sisi est arrivé ce matin à la chambre de représentants dans la nouvelle capitale administrative pour prêter serment et prononcer un discours. Puis il se rend au nouveau mémorial avant d'hisser le drapeau égyptien sur le plus gros mains à la place du peuple. Le président el-Sisi a été réunit pour un troisième mandat avec 89,6% des voix, lors de l'élection présidentielle tenue du 10 au 12 décembre 2023. La nouvelle capitale est prête à recevoir tous les événements et les activités majeures. L'Etat sera géré à partir de la nouvelle capitale dont le monde entier suit l'échelle de réalisation à précision de son lancement. Sur une superficie de 730 km², le projet de la nouvelle capitale administrative a été lancé en 2017. Son objectif est de créer une ville à la fois inclusive, intelligente et durable, symbolisant la modernité et la force de l'Etat égyptien. Plus de 100 institutions gouvernementales, y compris 30 ministères et leurs organes affiliés, ont été transférées à la nouvelle capitale administrative pour y poursuivre leur activité. Actuellement, environ 40 000 employés et ouvriers y travaillent. Située à 60 km du Caire, cette ville intègre 25 quartiers résidentiels, soit environ 1,1 million de logements et 40 000 chambres d'hôtels, en plus d'un parlement, d'un palais présidentiel et d'un aéroport international. Selon l'organisme général de l'information, la capitale devrait accueillir 6,5 millions d'habitants à l'achèvement de son expansion, générant ainsi près de 2 millions d'opportunités d'emploi. Le coût de la première phase est estimé à 45 milliards de dollars. Et pour couvrir cet événement à la une de l'actualité égyptienne, on a en ligne M. l'ambassadeur Medhat Al-Milig, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui c'est la cérémonie d'investiture du président Abdel Fattah et Sissi, comme on vient donc de suivre sur la télévision égyptienne. Et la cérémonie a été retransmise depuis la nouvelle capitale administrative. On parle, ou les médias parlent d'une inauguration officielle ou semi-officielle de cette capitale administrative. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bon, premièrement, je me félicite et je félicite le peuple égyptien pour ce nouveau mandat du président. Et si vous me permettez, que citoyens, avant d'être ambassadeurs ou analystes politiques, je suis vraiment content et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu en ce qui concerne la nouvelle capitale administrative. Et on sent tous, je pense, et je partage ce sentiment avec tous les Égyptiens, de sentir la fierté en ce qui concerne cette capitale. Et comment est-ce qu'on a pu, en si peu de temps, je sais qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, mais à la fin du compte, on voit devant nous une capitale grandiose, digne du nom de l'Égypte, digne de la nouvelle capitale. Et je veux saisir cette opportunité pour nous féliciter et féliciter tout le peuple égyptien pour cet accomplissement. Cela dit, je pense que c'est une inauguration. Il y a beaucoup d'autres choses à faire quand même. Et le président lui-même a reconnu qu'il y a toujours du travail à fournir pour que cette nouvelle capitale soit à 100% pleine. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas exactement le cas, mais on commence déjà plusieurs administrations, ministères et autres institutions gouvernementales et privées sont déjà dans cette capitale et travaillent là-bas. Je préfère même de dire que notre ministère, le ministère des Affaires étrangères, fonctionne à 100%, presque 100% au sein de la capitale nationale. Tous mes collègues, on est tous fiers de ce qu'on a vu là-bas. Alors, on félicite, monsieur le président, pour son nouveau mandat. On se félicite nous-mêmes pour ce mandat. Et on espère que beaucoup d'autres accomplissements seront faits au cours de six ans qui viendront. On espère toujours que, comme on a vu pendant toute la période précédente, depuis son pouvoir, son tenu au pouvoir, qu'on va voir d'autres développements et avançements. Et cela dit, monsieur l'ambassadeur, oui, le peuple égyptien a beaucoup d'espérance, donc, et comme vous venez de dire, selon vous, quels seront les grands défis de ce troisième mandat présidentiel ? Est-ce que vous avez le temps pour le programme ? Oui, je sais. Oui, je sais, il y en a beaucoup, bien sûr, sur le plan stratégique, politique, économique, social. Exactement, exactement. Mais je veux commencer, premièrement, en tant que citoyen égyptien, encore une fois, je veux commencer par les dossiers dont le président avait pris en main dès la première seconde, dans son premier mois. Oui. C'est le dossier de la protection sociale et la protection des personnes à faible revenu. Le développement des bidonvilles, les autres réformes économiques restent les fruits les plus importants que l'Égypte a récoltés au cours de la carrière du président en tant que président de la République. Il y a de nombreux programmes pour diverses classes sociales de notre société et qui visent à améliorer la qualité de vie des citoyens. Je pense que ça, c'est le plus important de ce qu'on peut parler en ce moment. Certainement, ce n'est pas le seul dossier et ce n'est pas le seul qui a pris toute cette importance. Mais moi, en tant que citoyen, je sais comment le président ressent, en ce qui concerne les classes sociales d'Union, et comment il essaye d'améliorer leur niveau de vie. Certes, ça n'a pas été facile. Certes, comme il vient de le préciser, M. le Président, que les circonstances internationales et régionales ont impacté la vitesse avec laquelle ils voulaient arriver à ce point. Mais on est au chemin. Il y a des problèmes, certainement. On doit le dire. Sinon, on serait des menteurs. Le président lui-même reconnaît qu'il n'est pas arrivé à la fin de son trajet, qu'il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être accomplies pour le citoyen égyptien. À part ça, certainement, d'autres dossiers dont on peut parler, que ce soit dans le domaine de l'éducation, le domaine économique, le domaine politique international. On voit tous, à ce moment, les efforts déplorés par l'Égypte pour la cause palestinienne et pour les Palestiniens justes, les voisins de l'autre côté de la frontière, et comment l'Égypte se renforce et tient des... que ce soit des appels téléphoniques et des visites. Le président vient juste de revenir de la Jordanie hier. Et avant ça, on avait reçu une réunion tripartite avec la France et la Jordanie aussi pour parler de la situation à Rafa, une situation qui risque de déstabiliser la région en sa totalité. Et malgré tout cela, le président cherche toujours le temps pour notre vie interne en Égypte et comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour les Égyptiens. Alors je trouve que dans ce nouveau mandat, le président va continuer à penser à comment achever le processus de la promotion du développement qu'il a entamé en 2014, tout en œuvrant à élargir le cercle de la protection sociale et à protéger la classe moyenne et celle des faibles revenus. Le président essaie de tout faire pour nous. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a d'autres choses qui doivent être faites, mais cela n'est pas raté par le gouvernement ou le président pour améliorer pour le futur. Oui, bien sûr, il y a plusieurs dossiers prioritaires et plusieurs défis pour ce troisième mandat présidentiel. Alors, M. l'ambassadeur, M. l'ambassadeur, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup et passez une excellente journée. Et on poursuit donc avec ce deuxième reportage. Le président Sisi a mis l'accent à plusieurs reprises sur la nécessité de déployer d'énormes efforts pour réhabiliter les infrastructures qui nous permettent d'avancer vers de meilleurs horizons. Il a réitéré son affirmation selon laquelle, si nous arrêtons le développement, nous serons en contradiction avec la réalité qui nous entoure. Alors, concernant le mouvement ou le développement durable et le développement entrepris par le gouvernement durant ces dernières dix ans, regardons ce reportage signé Marwar Fahinez Ismail. Le président Abdel Fattah Sisi a mis l'accent à plusieurs reprises sur la nécessité de déployer des énormes efforts pour réhabiliter les infrastructures qui nous permettent d'avancer vers des meilleurs horizons. Il a réitéré son affirmation selon laquelle, si nous arrêtons le développement, nous serons en contradiction avec la réalité qui nous entoure, a-t-il déclaré. Cette déclaration a été faite lors de l'inspection par son excellence de l'Académie Militaire Égyptienne. Dix ans de vigilance dans tous les domaines, le mouvement du développement dont le pays a été témoin est le résultat indubitable des projets géants. La réhabilitation des projets déjà existants et la pose des fondements de la Nouvelle République ont abouti à un soubresaut qualitatif historique dans tous les secteurs de l'économie, de l'urbanisation, du développement, des services publics, de l'énergie, de l'industrie, et de la mise en œuvre des milliers de nouveaux projets répartis sur le gouvernement égyptien. Les dirigeants politiques ont compris que les infrastructures sont l'épine dorsale du développement durable des sociétés et qui prêtaient attention, contribuent à attirer les investissements. La tendance de l'Égypte était de s'orienter vers des stratégies de développement durable à travers les plans stratégiques qui étaient axés. Les avis des analystes économiques s'accordent unanimement sur le fait que les projets nationaux sont planifiés, dirigés et mis en œuvre par le peuple, car plusieurs réalisations et succès ont été obtenus en termes de développement global et équilibrés en Égypte depuis le second semestre 2014, ce qui a prouvé qu'un État qui possède une réelle volonté et la direction peut faire des pas vers un développement global. L'État a adopté des nouvelles politiques pour développer et localiser les industries en proposant des nouveaux paquets d'incitation à l'investissement à encourager l'attraction d'institutions locales et étrangères vers ces complexes, y compris le processus de financement, ainsi qu'une formation efficace des travailleurs de la création de programmes pour encourager industrie et exportation. Grâce à ces incitations, il y aura une accélération de la mise en œuvre des programmes de ces complexes industriels jusqu'à la création de villes économiques et l'expansion de la création de plusieurs nouveaux clusters industrielles. Voilà donc, c'était tout pour cette couverture spéciale de la cérémonie d'investiture du président Abdel Fattah Sissipour, un troisième mandat présidentiel. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes en langue anglaise qui se poursuivent avec ma collègue Angie Maher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.